Qu'en est-il de l'aide française aux pays africains ? Pourquoi, malgré cette aide, l'Afrique a raté son développement ? Nous sommes allés poser ces questions à Aminata Traoré. Véritable passionnariat alter-mondialiste, Aminata Traoré n'a pas sa langue dans sa poche. Elle s'en prend même à la politique africaine de la France. La nature de la coopération est telle que nous fonctionnons pour l'Europe et plus particulièrement dans le cadre de l'Afrique francophone pour la France. C'est-à-dire que c'est tout bénéfice pour la France aujourd'hui, les relations commerciales et économiques ? Je crois que la France, c'est la bonne guerre. La France n'a aucune raison de financer des politiques de développement qui pourraient être contraires à ses intérêts. C'est un peu normal, très honnêtement. Mais dans ce cas, c'est ce que je dis, à partir de ce moment, on ne donne pas de leçons aux autres. Si la France veut imposer ces réformes néolibérales à l'Afrique et qu'elle en assume les conséquences, qu'elle se laisse poser les mêmes questions, C'est-à-dire qu'elle ouvre ses frontières ? Mais si elle ferme ses frontières, si elle tient vraiment à fermer ses frontières parce qu'elle prétend qu'elle ne peut pas gérer la misère du monde, mais qu'elle ne crée pas cette misère ailleurs, vous ne pouvez pas prendre constamment et puis miroiter. C'est-à-dire qu'on veut une Afrique ouverte et qui consomme, parce que le jeu, on a beau dire, et c'est ça aussi qui est marrant, on pleurniche sur la pauvreté de l'Afrique, mais on n'est pas mécontent de pouvoir vendre à l'Afrique. Même si on n'achète pas grand-chose, même si c'est des vieilles voitures, comme je vous l'ai dit, on vend à l'Afrique. On veut une Afrique ouverte, qui consomme, mais qui reste chez eux. On les consigne à domicile, ils consomment à domicile, qu'ils consomment français, c'est très bien pour nous. Mais la France se trompe de génération, de défis et d'époque. Parce qu'on ne se laissera pas faire. Est-ce qu'il n'y a pas, malgré tout, une responsabilité des Africains ? Parce qu'on parle beaucoup des Européens, de la France, mais ça fait quand même... L'aliénation. Nous sommes victimes de cette aliénation. Nous avons l'impression que le monde le vrai, l'unique, c'est votre monde libre et civilisé, de Bush et de tout le reste. Les autres le revendiquent moins. Mais au plus profond, et des dirigeants occidentaux, la mission civilisatrice continue. On a besoin de maîtres. Et nous nous comportons en parfait élèves, mais en même temps clients et mendiants. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Il faudrait... Se libérer. Comment ? Dans nos têtes d'abord. Les chaînes qui sont dans nos têtes. La cravate par laquelle vous tenez nos hommes. Ne plus chercher à vous ressembler. Pourquoi le Mali est-il plus pauvre aujourd'hui qu'en 1970 ? Alors que tout cela s'est passé au nom du développement. De quel développement s'est-il agi ? Aujourd'hui, quand on refoule nos enfants, Ceuta et Melia, et quand l'Europe se prépare à nouveau pour un débat sur les migrations, est-ce que nous allons poser les bonnes questions quant à la nature et au sens des mutations qui nous ont été imposées ? Ou alors on va reconduire, c'est-à-dire rouler les rouages de cette machine infernale et meurtrière ? Merci. 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 Merci.